Depuis le déménagement au Batignolle, le 36 quai des Orfèvres n'est plus le vaisseau amiral de la police judiciaire de Paris mais il n'est pas déserté pour autant. Baubier plastique de leur surnom car ici tout le monde à le sien font partie du groupe formation de la BRI, une nouvelle cellule qui vient s'ajouter aux quatre groupes opérationnels. Aujourd'hui les effectifs de la brigade ont doublé donc on est en pleine restructuration, on a pas mal de jeunes arrivants depuis trois ans donc il faut les former au mieux et pour cela rien de tel qu'une formation quotidienne. Depuis les attentats de 2015, la brigade de recherche et d'intervention de Paris compte une centaine de policiers. Après une sélection drastique où seuls quatre candidats sur 100 sont retenus, Xavier a intégré ce service d'élite, son objectif depuis toujours. C'est un service qui permet de continuer notre métier de policier où on a encore des et on peut faire des arrestations avec du judiciaire et puis d'un autre côté il y a aussi l'aspect intervention, il y a de l'action. Cette double casquette c'est vraiment super intéressant. Chacun d'eux compte 500 heures d'entraînement en moyenne dans l'année. Ici, exercice avec des jumelles à visée nocturne. Après la gestion de la lumière c'était pas mal, vous avez été super silencieux donc on essaie de parler un maximum avec les gestes en fonction bien évidemment de la luminosité autrement ça d'attaque la radio. Exercice en situation et au 36 où ils disposent maintenant de leur propre salle de sport. Ce qui est inscrit au tableau c'est les entraînements du jour. Donc là aujourd'hui, en une fois, avec le ligné lesté. Donc ça se rapproche de nos conditions opérationnelles que de conditions de travail. On a 100 traction, 100 wall ball donc c'est un nombre conséquent. On essaie d'avoir un bon entraînement pour avoir le plus de conditions physiques possibles. On est tous plus ou moins sportifs à la base. Il y a des anciens triathlètes, des anciens champions de sport de combat. Ça nous permet de nous entraîner pour garder ou s'améliorer en conditions physiques et en même temps ne pas se fatiguer au cas où il y ait une grosse intervention qui nécessite d'être en forme. Les hommes de la BRI partent pour une simple séance de tir mais pas en civil. Susceptifs d'intervenir 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ils ne quittent jamais le 36 sans leur équipement.